... ... ... ... ... ... Ouais, parce qu'on n'aura pas beaucoup, je pense, d'opportunités de remporter des matchs qui sont à notre portée comme ça. On a vraiment eu des occasions, on s'est créé beaucoup d'occasions, malheureusement on n'a pas su scorer quand il fallait, sur la fin de match surtout, on a cette balle de match avec ce ballon gagné, ils sont à 13 et on fait preuve de précipitation, alors que si on garde le ballon, on va marquer, on a une photo où il n'y a plus personne en face, on peut écarter la balle, le dernier défenseur est sous le premier poteau, donc on y va, c'est comme ça, ça fait preuve également qu'on manque beaucoup de maîtrise, beaucoup de lucidité, il y a beaucoup de précipitations, c'est aussi la pression, c'est aussi la pression. Peut-être que si on était dans le haut de classement, on serait beaucoup plus serein et on jouerait avec beaucoup plus de confort. Là, c'était tout le monde un petit peu la sienne pour sauver la patrie et on s'est pris les pliers dans le tapis. On est toujours dernier à 12 points, voilà, on va se battre avec 4 équipes, mais la différence, elle se fera justement. On sait que Massy a déjà remporté pas mal de matchs à l'extérieur, il y aura bien forcément quelqu'un de notre groupe qui va les bloquer un jour et leur belle aventure va s'arrêter chez un mal classé, donc on se doit nous de remporter tous les matchs au moins qu'on se crée. Il y a des matchs, on peut pas. Contre Tarbes, c'était mission impossible ce jour-là. Malheureusement, contre Massy, c'était plus que jouable. Mais bon, c'est comme ça. Toujours pareil, on est dans la peau du relégable, donc on se pose pas de questions. C'est de dire, encore une fois, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, ça veut dire saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous. On a mis en place un plan de jeu qui, on l'espère, va les contrarier, un peu comme ce qu'on avait fait contre Massy. Et puis après, essayer d'être plus réaliste que ce qu'on est. Pour l'instant, c'est Quentin Lallarme qui nous tient à bout de bras avec ses coups de pied. Cette fois-ci, il jouera pas. C'est Arthur Tonnet qui va jouer, qui a jamais joué à ce niveau-là. Mais bon, il a notre totale confiance, la totale confiance du groupe. L'important, c'est au moins de faire douter les Niçois et puis nous, de tout faire pour ramener des points comptablement au classement. Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Ça reste un très gros, oui. Oui, ça reste un très gros. On ne sait pas pourquoi ils ne remportent pas leurs matchs d'une manière plus solide. Mais jusqu'à présent, ils ont quand même été très bons partout. Ils auraient dû gagner à Blagnac. Ils se sont... Voilà, ils se sont fait surprendre par Blagnac. Là, ils ont été gagnés à Obona. C'est une équipe qui va être dans les six et les qualifiables. Voilà. C'est un très gros morceau de cette poule. On l'a déjà fait l'année dernière à Albi. Et encore une fois, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Il faut être ambitieux. Même en sachant qu'on est relégable. Mais il faut qu'on soit ambitieux. Il ne faut pas qu'on y arrive comme on est allé à Valence, avec la peur au ventre et en regardant en étant spectateur. Là, on aura quelques munitions. Il faut que ces munitions-là portent leurs fruits et qu'on fasse preuve d'énergie, de solidarité, de sacrifice, comme ce qu'on a fait depuis le début de l'année.